bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end le samedi 9 et le dimanche 10 mars 2024 voilà j'espère que tout le monde passe une bonne semaine que vous êtes en forme et qu'il fait beau chez vous chez nous il fait un temps c'est pas beau mais c'est pas grave voilà donc petite intro comme d'habitude pour vous rappeler que le tirage est général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas mais c'est vraiment ce qui ne vous parle pas de côté si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre les questions que vous pouvez vous poser vos temporalités vos fenêtres d'opportunités n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 0 6 arrobas gmail.com je serai ravi de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver une guidance personnalisée avec moi je voulais aussi en profiter profiter de cette petite intro pour vous remercier chaleureusement pour vos likes vos partages et vos abonnements merci d'être présente et présente sur la chaîne merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante voilà je suis toujours énormément touché de vos gentils messages de vos gentils commentaires et je tenais à vous remercier pour ça sans plus attendre je vous fais plein d'énormes gros bisous je vous envoie plein de lumière je vous dis à tout de suite pour votre petit on va commencer avec une carte du wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end mes amis et pendant que je bat le tarot dit moi comment vous allez comment s'est passé votre semaine voilà est ce que vous êtes en forme est ce que ça va allez qu'est ce qui se passe pour vous ce week-end le 10 de coupe vous allez vers une du joie de la joie pardon du bonheur en famille une certaine prospérité un certain contentement en tout cas au niveau familial c'est plutôt pas mal plutôt une belle énergie qui vient vers vous ce week-end mes amis à les trois cartes du tarot personne madame il dira pour avoir plus bah plus de détails plus de clarification sur alors ben vous allez passer du temps en famille pour certains ce week-end ça va vous faire du bien peut-être du temps avec les enfants ah j'en ai trop allez alors il ya votre homme de coeur qui est pas loin en tout cas pour celles et ceux qui ont un âme de coeur ça peut être un papa ça peut être ça peut être un chéri en tout cas c'est quelqu'un qui est très protecteur vis-à-vis de vous alors un message qui arrive il ya peut-être alors pour certains il ya peut-être une séparation effectivement un message qui arrive concernant cette séparation ça peut être alors c'est pas une séparation amoureuse ça peut être aussi une fin de contrat au travail mais ça vous êtes au courant vous le savez vous attendez ce message on va clarifier les choses alors peut-être que certains suite à une séparation ben voilà vous êtes en famille vous êtes avec vos parents peut-être votre père pour d'autres effectivement il ya un message de votre votre homme de coeur ensuite à une séparation on va regarder on va clarifier un petit peu ces cartes là allez alors il ya peut-être une dispute c'est peut-être pas une séparation en tout cas voilà alors on voit que il ya eu un mal pour un bien avec un homme de coeur il ya eu quelque chose qui a pu s'arrêter peut-être une séparation peut-être un divorce et peut-être un message concernant une séparation un divorce ou en tout cas concernant un statut c'est la maison 10 statut social donc pour la femme c'est c'est le statut marital et on voit qu'il ya beaucoup de ressentiment il ya beaucoup d'émotions concernant cette séparation c'est quelque chose de difficile pour vous alors on va on va aller creuser tout ça on va voir ce que les 77 d'aliasqué nous disent donc on voit quand même que l'énergie qui vient vers vous c'est du bonheur de la joie du contentement en famille en fond d'écran il ya pu y avoir une grosse séparation qui vous a peiné concernant un homme de coeur il ya une transformation il ya eu quelque chose qui s'est mal passé et on voit que ça a impacté votre statut alors si c'est au niveau du travail par exemple si c'est la fin d'un travail qui vous plaisez c'est un mal pour un bien si c'est la fin d'une union dans laquelle enfin vous étiez amoureuse amoureux de votre partenaire c'est un mal pour un bien on vous dit mais il ya encore beaucoup de ressentiment beaucoup de voilà ça tourne dans votre tête et j'ai l'impression que c'est pas digéré surtout alors on va regarder avec les 77 d'aliasqué les énergies générales pour ce week-end pour vous mes amis allez c'est parti et on va faire une coupe alors on voit qu'il ya des choses très émotionnelles des choses cachées des choses dans l'inconscient concernant cette rupture le fait de couper des liens voilà le fait de vous libérer on vous dit que vous vous éloignez de personnes malveillantes d'une personne malveillante manipulatrice donc est ce que voilà est ce que dans ce travail il y avait des personnes manipulatrices est que si on part sur le sentimental cette personne était manipulatrice ou manipulateur vous me direz en commentaire comment ça vous parle en tout cas le fait de couper les liens c'est très émotionnel c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose d'agréable mais c'est quelque chose peut-être de nécessaire quand on a cette carte un mal pour un bien c'est parfois des choses sont nécessaires et c'est parfois l'univers qui fait le travail pour vous pour vous dire ben voilà il ya quelque chose de mieux qui vous attend après donc pas de panique il ya il ya toujours une explication aux choses il ya toujours une explication aux choses et voilà mais peut-être que aujourd'hui vous voyez pas tout toute la globalité de l'histoire et peut-être que quand vous aurez du recul sur la situation vous comprendrez vous vous dira mais oui mais heureusement donc quand on a effectivement quand on n'a pas tout tout toute l'histoire un tout le cycle on peut être un peu dans la déception dans la douleur on voit un des personnes manipulatrices ou une personne manipulatrice autour de vous et on voit de l'expansion par rapport à cette personne manipulatrice et une reconnexion au bien-être et au plaisir concernant une personne une énergie masculine dans votre dans vos énergies qui vous apportent un épanouissement intellectuel spirituel qui vous apporte beaucoup d'épanouissement et on voit des communications de cette personne donc peut-être que suite à une séparation avec cette personne qui vous a comme qui est comme quelqu'un d'assez voilà manipulateur manipulatrice il ya une reconnexion avec cette personne et effectivement ça vous fait plaisir prudence quand même alors il y aura des éclaircissements sur des choses qui sont passées sur des événements et il y aura des éclaircissements sur cette rupture donc c'est quelqu'un qui va peut-être parler avec vous de ce qui s'est passé de cette rupture que vous avez vécu que vous n'avez peut-être pas digérer parce que vous n'avez peut-être pas toutes les infos alors on va regarder la globalité du tirage le centre de votre tirage c'est effectivement des projets que vous avez suite à cette rupture suite à cette fin de cycle suite à cette mort renaissance il ya quand même une sensation d'isolement on voit que cet éloignement va vous permettre d'épanouir et de vous épanouir dans certains projets mais on voit qu'effectivement alors on vous a bien conseillé un j'ai l'impression que vous avez été conseillé par des personnes sages mais en fait cette difficulté de la solitude c'est quelque chose qui vous mine d'accord c'est vous trouvez pas de solution et vous y pensez tout le temps et vous vous souhaitez une discussion coeur à coeur avec cette personne vous y réfléchissez beaucoup et en fait le message que vous allez recevoir ça peut être un sms ça peut être un appel on a vu j'ai la sensation ça ça va vous faire plaisir parce que il ya cette sensation de solitude qui pèse alors malgré tout cet éloignement là que vous avez vécu que vous vivez vous permet de vous construire vous c'est ce que j'entends on va recouvrir certaines cartes même si pour moi rien n'est négatif j'ai l'impression que vous aurez une opportunité de discuter avec cette personne pour mettre les choses au clair mettre les choses à plat ça va vous faire plaisir et cette sensation de solitude qui est là où vous vous posez des questions en fait vous posez énormément de questions par rapport à votre solitude à vous dire mais est ce que finalement je suis mis en couple est ce que finalement voilà est ce que la solitude finalement c'est quelque chose qui me convient et on voit que vous allez trouver des solutions donc les solutions que vous avez suite à cet isolement vont vous permettre un épanouissement d'accord mais la très sur le gâteau c'est que vous avez un message qui va vous aider à ça qui va vous aider finalement peut-être à dépasser le passé on voit que suite à cette rupture suite à cette fin suite à cette il ya un renouveau pour vous il ya un renouveau une transmutation une transformation et on voit que votre chemin sera éclairé on voit que vos nouveaux on voit qu'en fait là il ya des nouveaux projets pour vous il ya un éclairage sur des nouveaux projets il ya des solutions qui arrivent ok donc des solutions et surtout une discussion qui va vous apporter un éclairage sur des questions vous vous posiez en boucle en fait et ça vous permet pour certains de tourner la page et ça vous permet pour certains d'avancer sur des questionnements à savoir est ce que je suis est ce que je suis vraiment isolé est ce que voilà donc les solutions qui arrivent sur cet isolement parce que émotionnellement il ya des hauts et des bas en fait cet isolement question vous pèse et on voit que vous entreprenez des démarches pour aller mieux et vous allez vous reconnecter un certain bien-être un certain même amour de vous même d'accord une certaine estime de vous même et c'est là que tout peut changer et c'est là où on vous dit c'est un mal pour un bien c'est parce que il ya une vraie transmutation qui s'opère un vrai changement intérieur des solutions qui arrivent et finalement j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur les questions sur les questions qui vous qui vous obsédé ces derniers temps il ya du renouveau dans l'air renouveau et transmutation tiens peut-être comme ça que je vais l'appeler la vidéo renouveau et transmutation mais c'est beau c'est beau et effectivement 10 de coupe vous allez vers un épanouissement vers une joie en famille aujourd'hui vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez plus donc ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus en conscience des choses quand vous irez quand vous aurez cette discussion avec cette personne avec cet homme de coeur cet homme de coeur ça peut être une discussion avec un papa avec il ya une rupture de communication mais ça peut aussi être une rupture avec quelqu'un avec quelqu'un pour qui avait beaucoup de sentiments ça peut être ça ça peut être une rupture avec un travail dans lequel vous vous sentiez bien que vous aimiez bien allez et dites moi en commentaire comment ce tirage vous parle pour celles et ceux que ça concerne pour celles et ceux que je connecte pour ceux ou celles qui n'auraient pas eu encore leur message on passe au guide des rêveries alors pour moi il ya une transformation et cette transformation il ya des solutions un qui qui arrive avec cette transformation pour vous il ya des portes qui s'ouvrent grâce à cette transformation il ya quelque chose qui s'arrête et on voit que par rapport à cette fin de cycle vous vous transformez mais il ya des solutions qui arrivent pour ouvrir les portes de votre destinée donc ça c'est des cartes sont tombés donc on va faire alors on parle quand même de votre autonomie financière et on parle de nouvelles concernant votre autonomie financière donc ces solutions qui arrivent pour vous ce week-end on voit qu'il ya quelqu'un qui vous aide de manière discrète d'ailleurs vous avez du soutien discret de quelqu'un de proche d'un ami d'une amie allez les guildes et de rêveries pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message dans les 77 donc encore une fois tirage général il ya des messages pour tout le monde et même si vous n'avez pas vos messages vous avez toujours la possibilité de booker une guidance personnalisée avec moi d'accord qui sera toujours beaucoup plus en adéquation avec avec vos questionnements actuels alors est-ce que vous voyez bien les qu'est-ce que j'ai en doté j'ai des liens un des liens cachés des liens discrets avec des projets amoureux peut-être ou des projets qui vous tiennent à coeur en tout cas c'est une c'est quelque chose qui vous passionne et vous attendez une officialisation et du changement ok donc s'il ya des propositions qui arrivent on va vous demander de regarder de très près ses propositions que ce soit des contrats ou des engagements d'ailleurs quels qu'ils soient on parle d'un lien quand même assez discret concernant des projets un des nouveaux projets alors peut-être avec une personne qui vous tient à coeur peut-être avec quelque chose qui vous tient à coeur il y aura de l'abondance ok l'abondance c'est pas forcément de l'argent ça peut être de la plénitude ça peut être une joie et du bonheur en famille qu'est ce que j'ai pour vous mais ça j'ai une opportunité à saisir concernant une maison un lieu d'habitation alors pour certains ça peut être un déménageant pour d'autres ça peut être une transformation intérieure d'accord pour d'autres ça peut être un travail mettez ça dans votre contexte en tout cas une opportunité une proposition qui vous est faite on va vous demander effectivement de faire un choix par rapport à cette proposition et de vous libérer de personnes peut-être mal intentionnées ou malveillantes dans votre entourage on voit qu'il y aura des révélations concernant des personnes malveillantes on voit que concernant ces personnes malveillantes vous allez trancher parce que c'est des personnes qui vous apportaient des contraintes vous allez vous libérer de certaines contraintes c'est bien pour vous et on dit qu'effectivement il ya peut-être des contraintes même dans votre maison dont vous allez vous libérer des contraintes dans votre maison une proposition à saisir ok qui arrive pour vous alors j'ai l'impression qu'il ya une personne quand même assez malveillante dans l'entourage là ça peut être une énergie féminine mais mettez ça dans votre contexte qui vous a pas fait que des gentillesses ces derniers temps et en fait ça va être mis en lumière donc vous allez avoir l'opportunité de vous libérer si c'est bien un travail ben c'est une autre proposition carré pour vous libérer peut-être d'une rh un peu un peu pas sympa et manipulatrice ou ou d'une personne d'une énergie féminine voilà qui vous a savonné un peu la planche on voit une proposition qui vous apporte de nouvelles opportunités mais aussi peut-être un de nouvelles responsabilités et on voit des responsabilités même à l'intérieur soit d'une entreprise soit d'un foyer d'accord on va clarifier cette personne on va clarifier le type de contraintes et on va clarifier ça personne malveillante qui parle derrière votre dos qu'est ce qu'on avait dit qu'on avait clarifié on avait clarifié les responsabilités des choix à faire des choix à faire avec des responsabilités et des contraintes des choix à faire pour vous libérer aussi de certaines contraintes et on parle de personnes en fait malveillantes qui vous bloquent l'accès à un épanouissement et à une abondance donc il ya des personnes malveillantes qui vous bloquent un accès à l'épanouissement à l'abondance que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans votre maison mettez ça en votre contexte il ya une opportunité alors il ya du stress mais il ya une opportunité de clôture et de terminer sa suite à une proposition qui va vous permettre de trancher dans la situation pour retrouver de la joie du bien-être et en tout cas un épanouissement alors il ya quelque chose de très lumineux qui arrive suite à des rendez vous à l'extérieur qui vous apporte de l'espoir pour pouvoir vous libérer de personnes extrêmement malveillante autour de vous et bien écoutez mes amis c'est un super tirage n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle pour celle à qui ça parle mais en tout cas s'il ya des personnes qui vous font un peu la misère dans l'entourage il ya une transformation et des solutions qui arrivent pour une autonomie financière et le message arrive alors que ce soit lié à une rupture conventionnelle je sais pas si ça existe encore mais ce qu'on m'a dit que ça n'existait plus moi je suis pas trop courant mais où il ya une négociation entre une proposition qui vous libère de certaines contraintes et une opportunité pour trouver des solutions pour vous libérer de personnes très malveillante dans votre entourage qui ont d'ailleurs été mises en lumière c'est des agissements qui se faisait peut-être de manière sournoise mais finalement c'est des langues qui sont fait prendre parce que le karma est toujours là voilà c'est le nouveau proverbe du jour le karma est toujours là n'hésitez pas à commenter pour celles et ceux que ça connecte ou pour celles et ceux à qui ça parle n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire allez on passe tout de suite au tirage relationnel sentimentale avec l'oracle des miroirs pour ce week-end mes amis pour vous allez au règle des miroirs tirage relationnel sentimentale tirage en froid pour vous mes amis elle c'est parti pour vous hop c'est l'amour a peut-être une très belle rencontre qui va vous apporter du bonheur en famille c'est très raccord avec notre énergie principale ici à une opportunité alors qu'il ya une opportunité alors pour moi c'est pas un verdict qui tombe alors pour certains vous attendez peut-être un verdict ça va tomber ok mais dans mon ressenti 1 de ce tirage c'est l'univers qui dit aller stop il ya une opportunité pour vous de rencontrer enfin l'amour c'est pour vous ma consultante alors c'est pour moi consultante peut-être même si vous avez déjà des enfants et j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous dit bon allez hop ça y est on s'arrête la stoppt maintenant c'est c'est à vous un petit peu de faire une belle rencontre ça c'est mon ressenti du tirage tirage en croix pour vous donc j'ai l'impression que c'est votre tour quoi quelque part allez on parle de vous ma consultante on dit qu'il ya des difficultés avec ce miroir magique les difficultés vont être un petit peu émoussé en tout cas le négatif va s'apaiser on voit qu'il ya des discussions importantes des réunions importantes où on vous a culpabilisé concernant le retour d'une personne du passé peut-être que c'est cette personne du passé qui revient c'est ce que je vous dis c'est l'univers qui remet les pendules à l'heure en disant et au maintenant ça suffit c'est un peu à ton tour d'avoir un peu de un peu de bonheur j'ai l'impression que c'est l'idée du tirage alors parcours à la carte on n'a pas cette rencontre suite à ce retour il ya une très belle reconnexion sensuelle qui arrive comme ça on la recouvrira et sur du retard des célébrations peut-être une officialisation d'une union suite à une rencontre amoureuse avec l'abondance qui arrive là qui tourne et on voit qu'effectivement on vous demande quand même de faire un petit travail sur pas un petit peu l'anxiété vous pourriez ressentir un qui pourrait s'exprimer aussi la nuit dans vos rêves alors c'est peut-être des mauvais rêves que vous faites mais en tout cas voilà il ya un petit travail à faire sur on va dire la gestion des émotions alors non seulement avec cette personne ça se passe bien au niveau physique mais intellectuellement spirituellement émotionnellement c'est magique donc on a vu en dodec ça peut être le retour d'une personne du passé mais ça peut aussi être une rencontre de quelqu'un de nouveau j'ai l'impression qu'il ya un coup de foudre qui arrive sur vous rassurez vous en fait j'ai l'impression que vous n'êtes pas serein sereine mais ça va bien se passer parce que sur du retard il ya une officialisation est ce que l'on recouvre les mauvais rêves on vous demande juste de faire un petit travail sur vos émotions parce que tout va bien se passer en fait non seulement tout va bien se passer mais en plus il va y avoir des projets donc pour celles et ceux qui souhaitent un bébé si c'est possible voilà si c'est encore possible il ya projet de naissance pour d'autres c'est des projets des nouveaux projets qui arrivent d'accord donc c'est un magnifique tirage n'y touche plus c'est pour vous un mes amis ceux qui regardez ma chaîne ceux qui pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne magnifique tirage avec une magnifique rencontre c'est le coup de foudre c'est the connection quoi et c'est l'univers qui dit allez voilà ça y est maintenant c'est c'est à votre tour c'est plutôt pas mal magnifique magnifique tirage pour vous mes amis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle comment il vous parle et voilà on est bien d'accord avec notre dix de coupe le bonheur et la joie en famille allez on passe à la conclusion du béline pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message allez pour vous les amis le béline tirage en croix avec le béline alors belle rencontre belle rencontre avec la protection donc c'est une rencontre protégée vous avez en fait comme ce parcours initiatique et c'est une rencontre qui était destinée quoi ok donc on voit que vous vous étiez sur une fin de que la communication était fermée en famille c'était compliqué il y avait des disputes en famille et c'était voilà c'était très très compliqué de faire entendre votre voix allez tirage en croix up pour la conclusion de ce béline ou les messages pour ceux qui n'auraient pas eu leur message encore donc vous attendez pour certains des communications concernant des papiers pour un nouveau départ pour ouvrir certaines portes alors j'ai l'impression pour certains cette communication ah oui c'est quelque chose qui vous tient vraiment à coeur et c'est l'univers qui va vous aider en fait ok donc l'univers va vous aider à une élévation alors si c'est des papiers concernant de l'argent ou concernant un bien matériel ça arrive ok mais c'est en d'autres paquets c'est en d'autres decks donc ça veut dire c'est pas tout de suite on me dit que il ya une reconstruction parce que il ya quelque chose de compliqué là alors ça peut être des difficultés financières il ya peut-être des travaux à faire dans la maison c'est peut-être lié voilà mais en tout cas difficultés tristesse et difficultés matériels il ya des négociations d'accord pour vous libérer de ces difficultés matérielles peut-être pour déménager des négociations assez sérieuse j'ai l'impression que ça ne va pas aboutir pourquoi alors c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est bien une passion ça peut être aussi lié à une séparation d'accord mais en tout cas ça n'aboutit pas mais quelque chose qui s'arrête à quelque chose qui qui se termine on vous dit sortez voyez du monde ne focalisez pas sur voilà ce qui est en train de se terminer parce que là c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer parce que c'est pas construit sur des bases très très solide on dit si vous arrivez à sortir la roue va tourner la énergie change et on voit que vous allez vous sortir la tête de ça vous sortez des pensées des croyances limitantes un débat là vous n'êtes plus enfermé dans des pensées et on voit qu'il ya un nouveau départ qui va se faire alors plus doucement que ce que vous n'espériez mais en tout cas le nouveau départ il est là il arrive et il est bien pour vous ce nouveau départ c'est une rencontre qui était prédestinée pour vous mes amis donc j'ai l'impression que le passé s'arrête finalement vous sortez d'une espèce de prison mentale 1 peut-être sur du retard suite à un effondrement quelque chose qui s'est vraiment effondré pour vous c'est une tour à cet accident ok alors ça peut-être été une passion dans votre vie mais en tout cas la route tourner il ya un nouveau départ et j'ai l'impression qu'il ya une très très belle rencontre prédestinée pour vous suite à ce nouveau départ vous sortez d'une d'une prison mentale clairement il ya un très très bel d'épanouissement qui arrive pour vous mes amis magnifique magnifique conclusion du béline pour ce week-end pour vous mes amis voilà la joie en famille un le dit de coupe il est là ça c'est une énergie qui arrive vers vous et finalement qui va vous remplir de joie de bonheur d'épanouissement donc c'est plutôt pas mal on passe tout de suite au starseed oracle avec le message à méditer pour vous tout ce week-end mais c'est parti message à méditer pour vous pour ce week-end mes amis starseed oracle pour clôturer le tirage the great severing a donc il ya une énergie difficile d'accord il ya de la colère des conflits adoucisse et tout cela avec de l'amour d'accord si c'est difficile en ce moment si vous êtes en colère remettez un peu de douceur là dedans j'en tire une autre votre vie est une toile vous en êtes l'artiste manifester ce que vous souhaitez vous êtes responsable de votre créativité donc voilà mettez de l'amour dans tout ça adoucissez les couleurs de cette toile et c'est vous qui créez les choses avec votre énergie donc sortez de sortez de la colère sortez de l'énergie du conflit adoucissez le tout et vous allez voir que les couleurs changent alors c'est très visuel mais vous allez vous allez tout remettre en pastel quoi quelque part non mais c'est magnifique message du starseed comme d'habitude pour vous mes amis donc si ça a été difficile vous allez terminer ce cycle et on voit que vous allez manifester quelque chose de plus doux et quelque chose de plus dans l'amour dans la dans la joie et surtout dans l'accomplissement en famille magnifique magnifique message pour ce week-end mes amis c'était vos énergies pour ce week-end n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner moi je vous fais d'énormes gros bisous je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt bye bye les amis bon